Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre d'hôtel, lieutenant ? Excusez-moi, monsieur Cigalotti, je suis entré avec votre pianiste. Je sais que vous êtes très occupé avec vos répétitions, mais j'ai encore deux, trois petites choses à vous demander. Je suis à votre disposition, lieutenant, vous le savez. C'est la dernière fois que je vous dérange, je vous le promets. Et de quoi s'agit-il, cette fois ? Eh bien, il y a encore un tout petit détect qui me chiffonne, monsieur. Allons bon. Oui. Et lequel, lieutenant ? Dites-moi tout. Eh bien, je ne m'explique toujours pas pourquoi votre banquier, monsieur Fourmique, deux heures avant sa mort par strangulation, avait tenu à vous faire livrer une paire de ballerines. Ça paraît curieux de la part d'un homme comme lui. En effet, ça peut sembler curieux. Monsieur Fourmique n'aimait pas la musique, mais il n'était pas un culte, au point de prendre pour un danseur le grand Luciano Cigalotti. Sir, j'aurais voulu avoir votre opinion là-dessus, monsieur. Mon opinion sur quoi, lieutenant ? Sur le discernement de mon banquier en matière artistique ? Sur la raison d'un tel cadeau, alors que votre compte était bloqué depuis le début de l'hiver. C'est simple, lieutenant. À mon avis, monsieur Fourmique, en m'envoyant ses ballerines, s'est trompé de destinataire. Sous-titrage Société Radio-Canada